Bonjour Christian Pigevin. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes le directeur des finances publiques de Mayotte, autrement dit du centre des impôts, et pas que, puisque vous vous occupez aussi de toutes les finances et les échanges de flux financiers entre les entreprises, les services de l'État, les collectivités, les entreprises, etc. Et vous vouliez que l'on parle de ces actions au tribunal judiciaire contre un certain nombre d'entreprises qui ont pu bénéficier de manière indue du fonds de solidarité Covid pendant la période de 2020. Qu'en est-il ? Pourquoi aller jusqu'au tribunal pour récupérer cet argent ? Oui, effectivement, je voulais profiter de l'occasion pour tirer le son, finalement, de ces décisions de justice. Donc, je ne reviens pas sur ces décisions de justice qui n'ont pas à être commentées. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où il y a eu des décisions de justice, c'est que la matérialité des faits a été reconnue et l'intentionnalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des sanctions pénales par rapport à ces aides qui ont été indûment accordées à un certain nombre de nos concitoyens. parce que, tout simplement, des déclarations fausses ou mensongères ont été déposées. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, parce que c'est vrai que le temps passe, les problèmes se succèdent et on a quelquefois même oublié jusqu'à ce qu'était ce fonds de solidarité Covid qui a quand même bien aidé les entreprises au moment opportun ? Vous avez tout à fait raison. On n'est pas arrivé, effectivement, devant le tribunal comme cela du jour au lendemain. Et d'ailleurs, ces affaires, en fait, ont été précédées d'enquêtes préliminaires, diligentées par le procureur de la République. Et je dois souligner la coopération exemplaire, en fait, avec le parquet, avec les officiers de police judiciaire, de la gendarmerie ou de la police, ceux qui ont mené ces enquêtes préliminaires à la suite, donc, de nos propres interventions. Donc, vous avez raison de souligner que ce fonds de solidarité, ça commence à dater. Il y a un terme qui est important, solidarité. L'idée, c'était effectivement de marquer la solidarité nationale vis-à-vis d'une catégorie de la population qui était particulièrement exposée pendant la crise Covid. Ce sont tous ces travailleurs indépendants. Les salariés ont été protégés par des mesures de chômage partiel. Les fonctionnaires, leurs salaires ont continué à être payés. Mais, effectivement, les travailleurs indépendants n'étaient pas protégés. Et donc, très vite, le gouvernement a mis en place un dispositif, donc le fonds de solidarité, qui se voulait être très simple. Et ça l'était. Et ça l'était, avec, effectivement, un paiement très rapide, parce qu'il s'agissait, en fait, de réussir à permettre aux personnes de tenir, parce qu'il s'agissait de ça. C'était pendant les périodes de confinement, il faut le rappeler. Effectivement, c'est un dispositif qui a été adapté en fonction de la situation. Et donc, au pire de la situation Covid, effectivement, un certain nombre d'entreprises n'ont pas pu exercer, tout simplement, leur activité, tout simplement, effectivement, parce qu'on était confinés. Et donc, vis-à-vis de ces entreprises particulièrement touchées, on a mis en place ce dispositif, qui, au départ, consistait à accorder une aide. Ce n'était pas une prime, c'était une aide de 1 500 euros. C'était une aide calculée, tout simplement, en fonction de la variation du chiffre d'affaires. Donc, quelqu'un qui avait réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires, et qui, en 2020, à cause du Covid, au titre d'une période mensuelle considérée, eh bien, celui-là a été aidé, effectivement, à concurrence d'un plafond qui, au départ, était de 1 500 euros. Et pour Mayotte, situation particulière dont il a été tenu compte, ce plafond a même été doublé. Il a été porté à 3 000 euros pour permettre, justement, à ces entreprises, et compte tenu de la situation particulière de Mayotte, encore une fois, de tenir, de passer le cap. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Alors, le dispositif a évolué parce qu'effectivement, la période de confinement, ensuite, s'est resserrée. Les restrictions se sont resserrées. Et donc, tout le monde n'a pas été concerné de la même façon. Les commerces qui étaient absolument nécessaires ont été réouverts. Petit à petit, les restaurateurs ont pu, de nouveau, malgré les restrictions liées, en fait, aux règles de distanciation qui ont été imposées. Mais voilà, c'est un dispositif qui était très simple, réactif, et qui a permis à environ 6 000 entreprises de bénéficier de cette aide, grâce à la mobilisation, en fait, en termes de communication de tous les acteurs. Je pense au service de la préfecture, le SGAR, je pense à la CCSM. À la CCI aussi. La CCI, bien entendu, qui a joué un rôle important. Le conseil départemental, également. Tous les acteurs, en fait, publics et institutionnels se sont fortement mobilisés. Et s'agissant, en fait, d'une instance dans laquelle on retrouve tous ces acteurs, et notamment, j'ai oublié de citer la DETS, qui est également présente, l'IEUDOM. Le Codéfi se réunissait une fois par semaine, voire davantage, si c'était nécessaire, pour examiner les difficultés, pour examiner comment communiquer. Il y a eu beaucoup de communication à travers les médias. Et bref, et ça a marché, puisqu'encore une fois, 6 000 entreprises à Mayotte ont bénéficié de cette aide à un moment ou à un autre. Donc, c'est ce qui est très, très important. Alors, du coup, c'était très simple. Il suffisait d'avoir son numéro de déclarant fiscal. On se connectait, on allait dans la rubrique dédiée, on remplissait, et puis l'argent tombait sur le compte 15 jours ou 3 semaines après. C'était déclaratif, en fait. Voilà. Et ça a quand même mis, on va dire, trivialement du beurre dans les épinards pour un certain nombre de chefs d'entreprise, ce qui a permis tout simplement de maintenir leur rémunération. Le point est que, depuis peut-être un mois maintenant, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a dans son rôle un certain nombre de sociétés, d'entreprises maoraises, qui sont invitées à venir se défendre face à ce fonds qui aurait été indûment perçu. Comment est-ce que c'est possible ? Si c'est déclaratif, comment on peut se retrouver à la barre du tribunal en l'ayant perçu de manière indue ? C'est un dispositif, en fait, qui reposait à la fois sur cette exigence de rapidité, mais aussi sur la confiance. Un dispositif déclaratif où, effectivement, chacun disait, voilà quel a été mon préjudice. Je déclarais tant en 2019. Et puis, vous voyez bien qu'en 2020, voire en 2021, mon chiffre d'affaires a considérablement baissé. Donc, il y avait une formule très simple de calcul. La variation de chiffre d'affaires, la baisse de chiffre d'affaires faisait l'objet d'un calcul. Au départ, on a accordé une aide sur la base de 50 %, et puis ensuite, ça a évolué. Ça a été porté à 80 %, et avec un plafond. Ce plafond a été de 1 500 €, de 3 000 € pour les entreprises mahoraises qui étaient les plus exposées. Il a pu être porté jusqu'à 10 000 €, et même au-delà. Mais la majeure partie des entreprises concernées par ces affaires judiciaires étaient dans ces fourchettes-là. Et donc, évidemment, il y a eu des dispositifs de contrôle en cours pendant, effectivement, cette période. Et notamment, on essayait de s'assurer qu'une même entreprise ne demandait pas deux fois, au titre d'une même période, l'aide. Puisqu'encore une fois, c'était un dispositif déclaratif. Les personnes déclaraient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis, notamment les chiffres d'affaires. Et a posteriori, effectivement, une fois que les déclarations ont été déposées, puisqu'en 2020, ce sont des aides qui ont été accordées mensuellement. Et comme vous le savez, les déclarations fiscales sont déposées l'année d'après. Et donc, quand ces déclarations ont été déposées, on a pu faire les rapprochements sur la base d'informations définitives. Et nous avons donc questionné les entreprises concernées, demandé des justifications. Certaines ont fourni les justifications qu'il fallait. D'autres ont reconnu, effectivement, les erreurs qui ont pu être commises de manière ponctuelle. Et les erreurs minimes, évidemment, on sait faire la distinction entre des erreurs commises de bonne foi, de manière très ponctuelle. Ou de la fraude. Voilà, faire la distinction avec la fraude. Et effectivement, parmi tous ces dossiers, une part, heureusement, très minoritaire, a été considérée, à la suite de ces contrôles, comme potentiellement, en fait, des dossiers frauduleux. C'est à la justice, encore une fois, de décider si un dossier est frauduleux ou pas. Mais en tout cas, à notre niveau, non seulement on a constaté que les sommes avaient été perçues indûment, mais on avait le sentiment que ça avait été fait de manière intentionnelle. Alors, ça représente combien de dossiers, à peu près ? Parce que vous avez dit 6 000 entreprises, si je ne me suis pas trompée, 6 000 entreprises ont été aidées pendant la période du Covid. Il y en a combien, aujourd'hui, qui sont dans cette situation de suspicion de fraude ? Alors, il y en a environ 300. Et il y a encore des enquêtes qui sont en cours. Encore une fois, nous, nous avons eu cette phase de discussion, de dialogue avec les entreprises concernées. Certaines ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. Et dans les cas les plus graves, donc environ 300, nous avons déposé plainte, effectivement, auprès du procureur. Mais le procureur n'a pas décidé de faire citer directement les dossiers à l'audience. Il y a des enquêtes très minutieuses qui ont été faites, des auditions qui ont été effectuées par les services judiciaires. Et donc, c'est qu'au terme de ces enquêtes, et certaines sont encore en cours, que l'on se retrouve avec un certain nombre de dossiers qui ont été audiencés. Donc, il y a déjà eu une vingtaine de dossiers qui sont passés devant le tribunal lors de deux audiences. Et selon mes informations, ça va continuer tout au long de ce semestre. Alors, une entreprise qui a fraudé, elle l'encourt, enfin, pour ce type d'infraction, elle l'encourt combien ? Et en règle générale, c'est parce que vous dites des sanctions pénales. Pénales, ça fait toujours un petit peu peur. Écoutez, sur les sanctions pénales, c'est pas à moi de déterminer, en fait, quelles doivent être les sanctions. La première sanction, en fait, qui est importante à nos yeux, c'est le remboursement des sommes. Et en fait, toutes les personnes qui ont été condamnées par le tribunal ont notamment été condamnées à devoir rembourser. Donc, c'est déjà la peine importante. Et c'est la raison pour laquelle l'État s'était constitué partie civile à travers l'agent judiciaire du Trésor. Et donc, le tribunal a condamné les personnes à rembourser. Donc, c'est vraiment important et même essentiel que nos concitoyens qui peuvent être concernés par ces décisions prennent bien conscience qu'il faut payer maintenant. Et c'est toute la discussion que l'on a depuis des mois avec un certain nombre d'entre elles de ces personnes. Donc, il faut payer. Et il y a un certain nombre de peines qui ont été prononcées, notamment des peines de prison avec sursis. Et donc, c'est dire, en fait, et je voudrais insister sur cet aspect-là, c'est dire l'importance et la gravité, en fait, de tout ce qui est fraude aux aides publiques. Quand on fraude aux aides publiques, en fait, versées par l'État, le préjudice, en fait, c'est pour tout le monde parce que l'État, c'est nous tous. Encore une fois, l'idée, c'était d'être très solidaire vis-à-vis d'une catégorie de population, de travailleurs qui étaient particulièrement exposés. Et donc, la solidarité nationale s'est exprimée de manière très massive. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui essayent de profiter du système. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que le tribunal a jugé dans ces affaires-là. On ne peut pas préjuger de ce qui va se passer pour les autres affaires qui vont être audioncées. Mais Christian Pichemin, c'est un nouveau rôle, pas forcément le plus agréable, le candos sur la direction des finances publiques. Mais jusqu'à présent, la recherche de fraude et le fait de porter plainte quand une fraude est plus que supposée par vos agences, c'est nouveau, ça ? Ah non, non, ce n'est absolument pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était le dispositif d'aide qui était très particulier. Et en fait, on a confié le pouvoir public, l'État a confié à la DGFIP le soin de gérer, d'instruire ces demandes d'aide et de les payer. Ça aurait très bien pu être un autre organisme. L'État a fait confiance à la DGFIP. Et donc, nous allons jusqu'au bout du processus. Mais le fait de signaler au procureur de la République tout manquement ou tout fait susceptible d'être porteur d'une fraude, ça fait partie des obligations des fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Dès que dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, on constate un manquement, on doit le signaler au procureur. Et s'agissant de tout ce qui est fiscal, puisque là, ce n'était pas un dispositif fiscal, c'était une aide publique, s'agissant des dossiers de fraude fiscale, on a environ un millier chaque année qui passent devant les tribunaux. Nous avons un système déclaratif. Et dans l'immense majorité des cas, nos concitoyens déclarent correctement. Il n'y a pas de sujet. C'est que dans les cas les plus graves, en fait, que l'on ait conduit à déposer plainte, heureusement, ce sont des cas marginaux. Mais ça fait partie, en fait, du dispositif. Alors justement, on entre à partir de mi-avril, si je ne me trompe pas, dans une période de déclaration d'impôt sur le revenu pour l'ensemble des Français, y compris ceux qui habitent à Mayotte. Et là aussi, à Mayotte, il y a quelques déclarations, j'allais dire mensongères. Je ne sais pas si c'est le terme consacré. Vous avez raison de souligner qu'on va entrer comme chaque année à cette période dans la phase où on dépose sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc en principe, on l'a souscrit en ligne. On dépose sa déclaration en ligne sur Internet. C'est ce que font la plupart de nos concitoyens. Impôts.gouv.fr. Exactement. Et donc c'est à partir du 13 avril que le service va être ouvert. Et ensuite, on va avoir du temps pour vérifier les données déjà que l'on a sur sa déclaration, contrôler que ça correspond bien. Vous savez, il y a des données qui sont pré-remplies. Et donc c'est sous la responsabilité de chacun qu'il s'agit de déposer sa déclaration. Donc s'il y a des erreurs que vous constatez, il faut évidemment les corriger. Encore une fois, on est sur un système déclaratif. Nous sommes une société démocratique et on fait confiance. L'État fait confiance à ses concitoyens. Les personnes déclarent sous leur responsabilité. Vous parlez de fraude. Évidemment, avant même d'en arriver aux fraudes, il peut y avoir tout simplement des erreurs, des irrégularités. On est conscient que le système n'est pas toujours très simple. Et donc on est là pour renseigner en amont. Mais évidemment, quand il y a des erreurs qui sont constatées, on sait faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sait faire la différence entre les petites irrégularités et puis ce qui relève ou ce qui peut relever de la fraude. Donc parmi les sujets qu'on a pu constater au cours des deux dernières années notamment, on a constaté une augmentation du nombre de demandes de réduction d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile. Alors le système est là aussi très simple. Le système est déclaratif. Vous déclarez sur votre déclaration d'impôt sur revenu avoir employé une personne à domicile et vous avez une réduction d'impôt correspondant. Et si les impôts que vous avez sont inexistants, enfin si vous devez payer zéro, on vous rembourse en fait sous forme de crédit d'impôt l'avantage fiscal qui est de 50% de la dépense qui a été faite pour employer quelqu'un à domicile. Eh bien on a constaté l'année dernière et l'année d'avant qu'un certain nombre de contribuables avaient porté dans cette rubrique-là des sommes qu'elles étaient incapables de justifier tout simplement parce que les personnes n'étaient pas en réalité employées à domicile. Donc voilà, c'est une fraude grossière, basique. Et évidemment, on a effectué un certain nombre de rappels l'année dernière. Il y a eu près de 800 procédures qui ont été diligentées. L'année précédente, près d'un millier. Ah oui, mais pour combien de déclarants ? Il y a combien de personnes qui font une déclaration d'impôt ? Sur Mayotte, on a à peu près 75 000 déclarants. Je rappelle que le système déclaratif en France, pour l'impôt sur le revenu, c'est un système par foyer fiscal. Donc 70 000... Oui, foyers fiscaux. Fiscaux avec effectivement les personnes rattachées. Donc voilà, forcément on est vigilant, on fait confiance à nos concitoyens, on les accompagne. Mais quand il y a des irrégularités, on les répare. Et on les régularise. Et quand il y a un caractère, en tout cas, qui est suspecté, contenir en fait une fraude, eh bien on peut être amené, et on sera amené le cas échéant, à les dénoncer au procureur de la République. Voilà, mais ça a toujours existé en fait, ce dispositif. Là, encore une fois, le Fonds de solidarité, c'était un dispositif très exceptionnel, temporaire. Mais il y a quand même 300 dossiers en instance qui sont susceptibles de passer devant le juge pour une décision d'ordre pénal. C'est quand même important de le souligner et ça invite aussi à faire attention à ce qu'on fait. Exactement. Il faut effectivement que chacun ici soit conscient qu'on doit respecter ses obligations. Donc la convergence des droits, c'est effectivement une aspiration du territoire. Mais la convergence dans le respect des obligations, c'est aussi une nécessité. Il faut que l'on progresse en matière de civisme d'une façon générale et de civisme fiscal en particulier. Eh bien merci de l'avoir rappelé. Une date à retenir, 13 avril, début de la campagne de déclaration de ces impôts sur le revenu pour l'année 2022. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite à suite de nos programmes.